Bonjour à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien je j'ai relancé protocole je vous avoue que c'est au moins la 3 ou 4e fois pour plusieurs raisons la première c'est parce que je vais lâcher la clé là je suis obligé de laisser parler C'est la violation du protocole et l'élimination de l'ensemble du programme, du complexe et du staff Ok ok peux-tu me dire où est le bâtiment ? Mes cadenas ont commencé à travailler à full power parce que le constant de l'eau et toutes vos médicaments S'il vous plaît satisfaits vos besoins physiques uniquement dans les locations désignées pour ce purpose Donc on remonte le bâtiment Oh yeah finally yes is it just me or the color of urine has been changed You have violated the sanitary standards established in the research complex You have violated the protocol have a nice day And now I have to Rohit Bon, ça tombe bien. J'ai été énervé dans ma précédente vidéo, dans ma première vidéo sur le jeu protocole, parce que j'étais mort 3 ou 4 fois pour des bêtises, pour des conneries, pour des problèmes de collision, de mauvais placement, etc. Chose que je ne savais pas. Ils sont gentils les développeurs, ils m'ont filé une clé, mais ils ne m'ont pas expliqué que c'était une démo. Donc une démo où il n'y a aucune fonctionnalité. On ne peut pas faire de modification des options, on ne peut pas sauvegarder, on ne peut pas mettre en pause, on ne peut rien faire. Si j'appuie sur la touche échappe, vous voyez qu'il était dans le jeu. Donc j'ai eu ces précisions. On est dans une démo qui est loin d'être le jeu terminé. Mais ça n'empêche pas que ça commence à me gonfler, parce que ça fait x fois que je recommence ça, et qu'il y a des problèmes qui ne vont pas du tout. Et on ne peut pas skipper, on ne peut pas passer tout ça, on est obligé de se retaper à chaque fois. Alors avant de les pisser, vous vous souvenez d'un précédent vidéo, si vous l'avez regardé, je vous disais, mais il est où le 3, il ne marche pas, il y a un problème. En fait si, voilà, il est là. Vous voyez, le chiffre, il ne passe pas. Alors. Oh, j'étais trop loin. Vous avez bien né un petit peu le bordel. Il faut être juste à 1 cm. On a des gros, 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 gros problèmes. J'aime bien. Alors, un autre problème que j'ai eu, et là j'ai planté le jeu. Vous voyez, je vais devoir mettre la clé ici. Ok. Sauf que, vu que je cherchais le casier et que je ne le trouvais pas, qu'est-ce que j'ai fait moi ? J'avais la clé, je me suis dit peut-être que le casier est dans l'autre pièce. Je suis allé mettre la clé là-bas. Sauf qu'une fois la clé là-bas, je ne peux plus la retirer, je ne pouvais plus ouvrir ici. Vous voyez, j'ai besoin de la clé aussi. Je n'ai pas un truc qui est tombé là. Et je sais comment, moi, s'il me reste quelque chose ou pas. Je vais aller voir s'il n'y a pas une torche dans la boîte. En plus, on n'y voit rien. Voilà, donc en plus, il faut faire gaffe parce qu'on a des choses à récupérer. Vous voyez ? Alors, il y a des outils, il n'y a pas la torche. Oh, j'y vois rien. On n'a pas de lumière, je ne sais pas si j'ai tout pris, moi. Je n'ai pas fait tomber un truc par terre. Ah ben si. Ah non, c'est la clé. Comment je peux récupérer la clé ? Bon, bref. Donc, on le comprend. À partir du moment où c'est une démo, il y a énormément de bugs, il y a énormément de problèmes. Ça, je l'avais déjà fait. Mais le problème, c'est qu'au moment où j'ai ouvert la clé, j'avais glissé la clé là et ouvert la porte. Mais je ne pouvais plus sortir la clé, donc je ne pouvais plus ouvrir le casier. Je vous ai dit. Non mais ce jeu, il se fout de notre gueule. Et le problème, c'est que voilà, on ne peut pas passer tout ça. J'espère que dans la version finale, ils vont l'avoir modifié parce que c'est inadmissible. On a ras-le-bol de voir une explosion nucléaire à chaque fois, c'est bon, vous allez traumatiser les gens là. Ça me gonfle. Et bien évidemment, je repars dans la pièce où j'étais avant. Je voulais faire cette seconde vidéo pour avancer un peu, pour voir un petit peu ce qu'il va se passer. On manque de lumière. Ok, de la troisième. Oh putain, je vous ai dit. Oh, on est d'accord que c'est bien pourtant le numéro 3. Les gens qui veulent faire du speedrun, à mon avis, ils ne vont pas du tout toucher à ce jeu. Oh là là, on ne peut pas se presser. On ne peut même pas faire une connerie. Ça va en gavé plus d'un, c'est le laisse tel quel. Ok, de la troisième, je pense. Attempting d'accéder à des propriétés non liées à votre travail actuelle, ça conduit à la violation du protocole et à l'élimination du programme, complexe et staff. Ok, ok, on est obligé de toujours laisser passer ce dialogue de débit qu'on ne peut même pas se kipper. Alors ne pas se planter, ne pas appuyer sur un rien, il faut être quasiment dessus. Oh, oui, enfin, oui, oui, oui. Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que la couleur de l'urine a été changée ? Nous vous remercions pour la compétence avec les principes de l'égalité et de l'égalité mutuelle. Bien fait, vous n'avez pas réussi à le placer sur la salle de toilette. Oui, ma ex-wife m'a fait scolder parce que ça. En plus, quand il change le 3, je ne peux pas poser la clé. Voilà, vous avez vu ce qu'il faut faire ? Il faut attraper et venir le glisser sur ce truc. Je vous avoue que ça ne va pas, ça. Mais franchement, ça ne va pas du tout. J'espère que dans le jeu final, il y aura un tuto. Parce que les gens vont s'arracher les cheveux et ce jeu va se prendre une... Alors, il y a du potentiel. Et à aujourd'hui, c'est bidon complet. Oh là là. Je ne sais pas si ce soit le jeu final, je pensais que le tutoriel était trop long. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous ratez, il faut noter le numéro. Parce que si on nous redemande le numéro, ce n'est plus le même. Dans le framework du programme de la protocole, c'est à 99% complete. Pour accomplir la initialisation, Take a psychosomatic test. Guys, come on. Select the images in the order in which you passed the previous psychosomatic test. Incorrect sequence. You have violated the protocol. Have a nice day. Non mais sérieux. Non mais ce jeu, il est fait pour les masos. Vous l'avez compris. Et donc, ce que je vous ai expliqué, voilà. Le numéro, il change. Initialisation of the secret operation launch. J'ai tué mon développeur. Est-ce qu'il faut tout noter sur un calepin à côté du clavier ? Pour se souvenir de ce qu'on vient de faire il y a 10 minutes ? Parce qu'on est mort 5 fois entre temps ? Guys, come on. Select the images in the order in which you passed the previous psychosomatic test. Thank you for your patience while passing the test. Il n'y a pas oublié de récupérer la carte. Le sujet est physiquement prêt, frais et sain. Les paramètres biométriques du sujet sont liés et entrés dans le database. Le profil de l'assistante optimal holographique est généré. Le profil optimal est sélecté based on your personal data. Par rapport à la photo. Je crains ce que ça va être. J'ai voulu pousser le bouchon pour venir jusqu'ici. Pour voir ce qu'il y avait appris. Alors c'est qui ? C'est Lex ? C'est le clown en tronçonneuse ? Bienvenue dans le complexe de recherche terminus. Je suis un état de recherche complète. Follow le protocole. Et vous allez bien, mon amour. Je suis un état de recherche. Je suis un état de recherche. Je suis un état de recherche. vous imaginez un petit peu le bordel pour arriver jusque là non mais je vous dis ce jeu c'est pas possible c'est un truc de fou et le pire c'est qu'il est annoncé pour sortir dans quelques semaines il est pas complet c'est qu'une des mots j'en suis conscient mais j'espère qu'ils vont le retoucher qu'ils vont l'améliorer et puis il y a une chose que je ne vous ai pas montré mais vu que j'ai refait la partie neige capsule neige pour jusqu'à l'entrée et que ce fois aussi j'ai noté un truc pour vouloir faire un jeu dans le réalisme puisqu'il est prévu aussi en VR on laisse pas de traces de pas dans la neige ça pour moi c'est pas rédhibitoire mais c'est un défaut faire un jeu réaliste dans le sens où on le fait pisser où on doit tourner les clés où on doit il faut qu'il y ait aussi les traces de pas dans la neige enfin voyons bon bref voilà petite vidéo courte vous avez vu mes fêlures mes échecs vous avez vu que ça va être un jeu ardu mais alors très ardu et je pense que s'il nous donne pas plus d'indices d'aide ou qu'il corrige pas les problèmes de placement au moment de de poser les vêtements dans l'incinérateur au début ou au moment de pisser ou des trucs pour se souvenir ce qu'on vient de faire bah oui effectivement c'était deux pièces avant mais si vous êtes mort quatre ou cinq fois au milieu et que vous commencez à stresser que vous êtes énervé parce que vous y arrivez pas parce que parce qu'il y a tous ces petits soucis de collision de bug de placement et qu'on vous demande de vous souvenir d'un truc s'il faut le noter sur un bout de papier non il faut que dans le jeu ils implémentent un truc et je pense qu'ils le feront pas donc ça va en frustrer énormément beaucoup et je sais pas comment les gens vont apprécier mais enfin bon vous l'avez vu voilà je voulais vous le montrer c'était une démo si ils me fournissent la clé du jeu bah j'essaierai de passer cette partie et puis bah sinon bon je pense qu'ils me la donneront quand même enfin je leur ai remonté plein d'infos on verra bien j'ai pas l'impression je vous avoue je le dis je suis franc j'ai posé plusieurs questions sur Steam ils m'ont répondu que deux fois sur toutes mes questions et encore il a fallu que j'aille gueuler sur la page Facebook pour leur demander pourquoi ils répondaient pas parce que ça faisait plusieurs jours que j'avais posé ma question donc j'ai pas la sensation que ces développeurs ils sont proches réellement de la communauté comme ils devraient l'être en fait puisque c'est un jeu qui est encore en développement je vais continuer à vous présenter des démos je suis en cours de vous en présenter d'autres en ce moment des jeux bizarres aussi parce que parce que des fois des jeux bizarres ils vont plaire on a eu des des histoires des jeux indés avec des histoires complètement fou dingue qui ont beaucoup plu protocole je sais que il a été annoncé à un moment qu'il a déjà reçu des prix du virtuel machin et tout et s'il reste comme ça dans l'état ça va être une déception pour beaucoup de joueurs en tout cas voilà c'était la fin de l'entraînement du programme protocole et dès que j'ai des nouvelles supplémentaires ou dès que j'ai accès au jeu complet je reviendrai vers vous merci à tous d'avoir regardé cette vidéo amusez-vous je vais beaucoup prenez soin de vous portez-vous bien et à la prochaine salut bye bye Sous-titrage ST' 501